Le stress et ton ennemi ne l'acceptent pas. Le stress et ton ennemi ne l'acceptent pas. Pourquoi? Parce que le stress est ce sentiment que nous ne devons pas accepter. Parce que quand tu acceptes le stress, tu rentres dans la panique, tu rentres dans le découragement, tu rentres dans la précipitation de tes décisions, tu rentres dans beaucoup d'émotions que tu n'as pas besoin lorsque tu fais face à une situation. Donc le stress, c'est quelque chose qui vient carrément choquer ton système nerveux, qui vient choquer ta façon de penser, qui vient choquer complètement ton processus de décision et qui te pousse à prendre des décisions que tu n'as pas envie. C'est pourquoi le stress vraiment est mauvais pour la santé. C'est mauvais pour la santé. Le stress augmente et diminue selon la fluctuation de notre état mental ou émotionnel. Donc bien souvent, ces situations sont perçues comme des dangers réels, mais ne le sont que rarement en réalité. Le stress est un ennemi vraiment féroce, un adversaire auquel nous sommes confrontés et auquel nous devons résister dans nos vies. D'abord jusqu'à présent, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Le stress est un voleur qui ne fait pas de discrimination et qui s'attaque à notre santé, qui s'attaque à notre paix, qui s'attaque à notre peau, qui s'attaque à notre joie, qui s'attaque à nos relations et nous ne pouvons pas l'affronter tant que nous ne reconnaissons pas qu'il est présent. Nous pouvons ressentir les effets physiques par la fatigue, par les troubles digestifs, par les douleurs musculaires, par les maux de tête, les effets émotionnels comme l'anxiété, l'agitation, l'irritabilité, la tristesse et les effets comportementaux comme la boulomie, l'isolement et toutes ces choses-là, le tabac, la drogue, peu importe ce que tu utilises pour te débarrasser de cette émotion-là. Tu vois que le stress est très, très, très dangereux pour toi. L'objet de notre attention détermine souvent notre niveau de stress. Beaucoup de gens sont focalisés sur leurs propres difficultés et ne voient rien d'autre. Tu penses, parce que je me réveille, quand je me réveille, la première chose que je regarde, c'est ma situation, c'est mon problème, ce sont mes ennemis, c'est tout ce qui se passe autour de moi. On oublie de se focaliser sur ce qui est important. Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? C'est ce que tu traverses ou c'est qui tu es? C'est celui qui est en train de te combattre ou celui qui est en toi? Donc, la solution pour se débarrasser du stress, c'est de fixer notre attention, fixer notre regard, fixer nos pensées, fixer nos émotions sur les bonnes choses. Car plus on est obsédé par cette chose, plus on donne du pouvoir à cette chose. Mais nous avons une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu parle beaucoup de l'importance de se concentrer sur le positif plus que sur le négatif. Colossiens chapitre 3, verset 2 nous dit Donc, l'importance de la confiance que nous pensons en Dieu nous empêche de nous sentir débordés. Dieu travaille sans relâche en notre faveur. Il nous donne sa grâce. Attention toutefois, nous avons aussi un rôle à jouer et devons faire notre part pour rejeter toute inquiétude ou anxiété par un acte de foi où nous devons sémer la semence de foi et où Dieu produira la récolte au bon moment. Chaque pas qui est fait est important. Mais le plus important est peut-être le premier car c'est la donne de l'assurance pour en faire de nouveau. Je prends un exemple très simple. Quand tu es dans une situation et que tu ne sais pas comment marcher par la foi, tu ne sais pas comment agir face à la situation, tu sais que la parole de Dieu te dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et la parole de Dieu te dit aussi que fais tous tes efforts pour rester dans la paix. Et il te dit, rejouissez-vous. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est savoir que Dieu est avec toi et que Dieu prend soin de tes situations. Et parce que Dieu prend soin de tes situations, tu remèdes cette situation entre les mains de Dieu. Si tu manques la sagesse, tu demandes la sagesse à Dieu qui donne à tous ceux qui demandent. Donc, tu demandes la sagesse à Dieu par rapport à ta situation et tu restes dans la paix. Ne cherche pas le trouble, n'accepte pas le trouble, n'accepte pas les attaques, n'accepte pas les insultes, mais remède la sagesse entre les mains de Dieu et attends que Dieu prenne soi de ce problème-là. Mais ce que tu dois faire, c'est marcher par la foi, c'est rester dans la foi, rester dans la foi. Parce que le stress vient lorsque tu sors de la foi, lorsque tu te concentres sur ce qui est négatif. Mais si tu te concentres sur ce qui est positif, ta foi va toujours régner. Donc, il faut saisir l'occasion de réfléchir à l'objet de nos pensées en permanence. Si nous décidons de nous concentrer sur la bonté de Dieu et ses promesses, nous ne succomberons pas à l'intimidation ou au stress. C'est un facteur d'encouragement pour les personnes qui se concentrent sur les choses négatives. Le stress peut nous faire oublier un certain nombre de choses, mais les bienfaits et les bénédictions de Dieu ne devraient pas figurer sur cette liste-là, car ils nous sont donnés gratuitement. Les bienfaits et les promesses de Dieu sont là pour que nous puissions nous rappeler à chaque fois que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Dieu a déjà vaincu l'ennemi pour nous. On a déjà gagné. Dieu a déjà gagné ce combat-là pour nous. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, verset 17, Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et coréritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et puis, chapitre 103, verset 1 à 2 nous dit, De David, mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénit sont ses noms. Mon âme bénit l'éternel, il n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, à l'inverse d'une bonne chose pour s'avérer néfaste à long terme, nous pouvons tous affirmer que de disposer de choix est une bonne chose, mais trop de choix peut nous affecter et nous apporter un stress inutile. Examinons maintenant les cinq étapes permettant de faire le bon choix. Le premier, demander la direction à Dieu. Souvent, beaucoup de gens attendent et ne se tournent pas vers Dieu. Ils ne se tournent vers Dieu qu'au dernier moment. Nous avons besoin de la direction de Dieu pour prendre une décision avant et non après avoir pris cette décision. Deuxièmement, simplifiez le processus des décisions. Soyons contents de l'endroit où Dieu nous conduit. Nous pouvons constater aussi le rythme de la vie. est trop rapide pour beaucoup et certains peuvent se trouver obligés de faire ce que tout le monde veut et attendent sans savoir dire non. Donc, il faut savoir prendre les décisions. Et pourquoi prendre ces décisions-là? Les bonnes décisions sont rarement prises dans les précipitations. Et si nous réalisons que nous avons du mal à trouver la paix au milieu de toutes les décisions quotidiennes, alors il faut ralentir et se donner toi-même le temps de prendre ces décisions-là. Cherchons le bon conseil. Provence chapitre 11 verset 14 dit Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Si nous avons dans la vie avec une mentalité de tout repose sur moi, cela va entraîner un stress permanent. Il faut savoir libérer ton stress à Dieu. Jean chapitre 16 verset 13 dit Le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, tu fais confiance au Saint-Esprit. Ensuite, soyons confiants et déterminés. Cela ne nous permettra pas d'avancer au-delà du doute, de contourner les décisions qui peuvent être paralysantes et de surmonter l'institut. Choisissons de croire que nous prenons de bonnes décisions car nous avons déjà demandé à Dieu sa sagesse et son conseil. En fait, que la paix règne dans nos cœurs. Colosseux chapitre 3 verset 15 dit Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissant. Donc, le sentiment de paix est souvent une confirmation que c'est le meilleur de Dieu. Le rire est un élément important dans le combat contre le stress, l'inquiétude et la peur. Il s'agit d'un outil de Dieu qui présente de nombreux avantages. Psaume chapitre 126 verset 2 dit Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse. Alors, on disait Parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Alors, confie-toi à l'Éternel. Laisse-le prendre le problème. Reste dans la paix. Reste dans la joie. Reste dans l'adoration. Reste dans cette attente-là que Dieu va faire ce qu'il a promis dans sa parole de faire pour toi. Et toi, reste en paix. Ne te stresse pas. S'il y a trop de stress, diminue les raisons de stress parce que ton cœur doit être en paix pour que tu puisses prendre des bonnes décisions. Le stress, ce n'est pas ton ami, c'est ton ennemi et tu dois le combattre avec les armes que Dieu a mis entre tes mains. Shalom.